bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous reviens aujourd'hui avec un contenu sur la coiffure ça fait longtemps j'avoue mais je ne vous oublie pas celle qui s'intéressait surtout à la coiffure bon aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai achevé ce style parfait bon pour ce faire vous aurez besoin des fils de laine de ce style-ci également des crochets un seul crochet suffira bien sûr pour tracer également deux ou trois pinces de ce style d'un peigne et des ciseaux tout d'abord je vais commencer par vous dire que ce look est parfait sur la tête des enfants mais cependant c'est correct vous pouvez aussi le faire sur mais sur vous même surtout si vous n'avez pas d'idée c'est rapide voilà en ce moment si je commence par séparer les cheveux avec le crochet oui bien sûr j'ai nourri les cheveux avec une pommade pour donner en fait une brillance donc on sépare ça en faisant je dirais comme deux lulu avec les pinces ici je vous montre comment j'ai fait la deuxième tresse alors je commence par attacher les cheveux de la racine avec le fil des laines une fois que je sens que la tresse est bien serré j'ai fait deux ou trois nœuds comme vous voulez un temps que c'est serré c'est ça qui compte ensuite pour faire la tresse je vais séparer les cheveux en trois sections n'oubliez pas d'inclure le fils aussi à l'intérieur de ces trois sections là ce fils notez que ce fils vous servira à la fin pour attacher le bout je vous conseille d'ajouter des élastiques une fois que vous aurez attaché le bout en fait fait un nœud avec le fil à la fin parce qu'est en fait le fil a tendance à se défaire l'élastique ici permettra justement à la tresse de tenir en place de façon solide si jamais vous reproduisez ce look sur la tête des enfants mettez des élastiques des couleurs parce que je trouve ça joli quand il ya un peu des couleurs des différentes couleurs sur la tête des enfants et par contre si vous le faites sur vous même allez plutôt avec une couleur neutre comme la couleur noire et oui vous pouvez aussi rajouter des perles sur la tête des enfants c'est toujours toujours magnifique alors je vous remontre ça une deuxième fois j'attache là en fait les cheveux avec le fil des laines une fois que c'est assez serré j'ai fait des nœuds deux ou trois nœuds comme j'ai dit par la suite je sépare les cheveux en trois sections j'ai inclus aussi le fil j'ai très sans fait j'ai fait la tresse avec le fil aussi jusqu'au bout voilà donc les bouts si c'est vraiment une tresse que vous voulez reproduire sur les enfants mettez des perles ou des élastiques de plusieurs couleurs donc voilà là je vais attacher le bout avec le même fils que j'ai tracé une fois que j'ai fait le nœud deux ou trois nœuds bien serré par après ça je vais rajouter des élastiques par dessus justement le fil le bout des fils que j'ai coupé avec le les ciseaux ne craignez rien il n'y a pas de danger avec le fil lorsqu'il viendra le temps de détacher les tresses ça va être facile parce que c'est des fils des laines c'est pas des fils qu'on coupe ce fil est vraiment doux ok donc vous n'avez pas vous inquiéter c'est vraiment facile à défaire les tresses à la fin et comme j'ai dit de toute façon ça se défait tout seul c'est la raison pour laquelle aussi j'ai rajouté des élastiques au bout de la tresse et donc je vous dirais que c'est un look très facile rapide à faire surtout si vous ne voulez pas vous casser trop la tête quand je n'ai pas d'autres idées de coiffure c'est ce que j'ai fait sur la tête de ma fille en fait je l'ai déjà reproduit sur ma propre tête une fois et je vous dirais que faire des belles lignes ça représente pour moi un défi parce que vous savez c'est coiffé tout seul sur sa propre tête c'est pas c'est pas évident je vous dirais mais c'est vraiment un beau look j'aime beaucoup ça c'est facile c'est vite à faire aussi mais comme j'ai dit sur moi même c'est ça ça prend de la patience beaucoup 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 de patience alors voilà le résultat final c'est un look très simple rapido presto sur ça merci d'avoir visionné je vous reviendrai bientôt avec d'autres styles des coiffures avec des allonges fait que sur ça portez vous bien faites attention à vous et on se revoit lors du prochain contenu gros bisous